La vérité sur la maladie qui a fait mourir Robert Derry dans la douleur. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire empreinte de passion, de rire et de succès, mais aussi de moments difficiles et de tragédies. C'est l'histoire de Robert Derry, un homme dont le talent comique a illuminé les scènes françaises pendant des décennies. Accompagnez-nous alors que nous explorons la vie et l'héritage de Robert Derry, un homme qui a apporté le rire, la joie à des millions de personnes. Bienvenue dans cette histoire captivante, où les larmes et les rires se mêlent pour former un récit qui célèbre la force de l'esprit humain. Robert Derry, de son vrai nom, Robert Léon-Henri Fourret, est né le 27 avril 1901 à la Plaine-Saint-Denis, une commune située dans la région parisienne, en France. Il était le fils de Georges Fourret, un entrepreneur de peinture en bâtiment et de sa femme, Émilienne. Dès son plus jeune âge, Derry a montré un intérêt pour le monde du spectacle et a développé un talent inné pour l'humour. Pendant son adolescence, Derry a fréquenté le lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine, où il a fait la connaissance de plusieurs camarades qui deviendront plus tard des collaborateurs importants dans sa carrière artistique. Il a notamment rencontré Colette Brosset, une actrice comique avec qui il a formé un duo comique et qui deviendra sa compagne à la fois sur scène et dans sa vie. Après avoir terminé ses études secondaires, Derry a été appelé à servir dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a combattu au sein de la Résistance française et a été blessé lors d'une opération militaire. Cette expérience a laissé une empreinte indélébile sur lui et a influencé son approche du spectacle en mettant l'accent sur le rire et la légèreté pour contrer les moments difficiles de la vie. Après la guerre, Derry a commencé sa carrière dans le monde du spectacle en se produisant dans des cabarets parisiens. Il a également participé à des spectacles de music hall et à des revues théâtrales où il a affiné ses compétences comiques et a développé son propre style humoristique. Sa présence sur scène et son talent pour la comédie ont rapidement attiré l'attention du public et des professionnels du théâtre. Derry jouait souvent des personnages excentriques et utilisait son sens inné du timing comique pour faire rire le public. Les branquignoles ont parcouru la France avec leurs spectacles et sont devenues une véritable institution dans le monde du divertissement. En 1950, Derry a écrit « Mise en scène et jouée » dans l'une des pièces les plus célèbres de sa carrière, « La plume de ma tante ». La pièce était un succès phénoménal, jouée à guichet fermé pendant près de 8 ans à Paris. Elle a été saluée pour son humour décalé, ses jeux de mots et ses situations comiques. Derry a également adapté la pièce en film en 1953, réalisant ainsi sa première incursion dans le monde du cinéma. Au fil des années, Derry a continué à écrire, à mettre en scène et à jouer dans une série de pièces à succès comme « Dugudu » en 1950 et « La grosse valse » en 1962. Il a également réalisé plusieurs films comiques dont « Les Hussards » en 1955 et « Les Belles Bâchantes » en 1954 qui ont été très appréciés par le public français. En parallèle de sa carrière au théâtre et au cinéma, Derry a également travaillé à la télévision. Il a notamment animé des émissions de divertissement et a participé à des séries télévisées comiques. Sa présence charismatique et son humour contagieux ont fait de lui l'un des comédiens les plus appréciés du petit écran. Tout au long de sa carrière, Robert Derry a été salué pour son talent comique et sa capacité à faire rire les gens. Son style d'humour absurde et ses mimiques exagérées, sa maîtrise du comique de situation, ont fait de lui une véritable icône et a laissé un héritage durable dans le paysage culturel français. Dans sa vie privée, Robert Derry était marié à Colette Brosset, une actrice comique avec qui il a partagé de nombreux projets artistiques. Ils se sont rencontrés pendant leurs années d'école au lycée Pasteur et ont formé un duo comique qui a connu un grand succès sur scène. Le couple est resté uni pendant de nombreuses années et a travaillé étroitement ensemble dans leur compagnie théâtrale, les Branquignels. Robert Derry et Colette Brosset ont eu deux enfants, Olivier et Françoise. Olivier Derry a suivi les traces de ses parents en devenant acteur et a collaboré avec son père dans plusieurs projets artistiques. Françoise s'est quant à elle orientée vers le domaine de la psychologie. Robert Derry est décédé le 5 décembre 2004 à Paris, en France, à l'âge de 83 ans. Sa disparition a été ressentie comme une perte majeure pour le monde du spectacle français. Après une carrière remarquable dans le théâtre, le cinéma et la télévision, Derry a laissé un héritage indéniable dans le domaine de la comédie. Son décès a suscité une grande émotion parmi ses collègues du monde du spectacle et parmi ses nombreux fans. Les hommages ont afflué de toutes parts, saluant sa contribution exceptionnelle à l'humour et à l'art de divertir. Sa personnalité pétillante, son talent comique unique et son héritage dans la comédie française continuent d'influencer et de divertir les générations suivantes. Malgré son départ, l'œuvre et le souvenir de Robert Derry restent vivants, rappelant son impact significatif sur le monde du spectacle et son rôle essentiel dans le développement de la comédie en France. Merci d'avoir suivi l'histoire de Robert Derry. Sa carrière et son talent comique ont marqué le paysage artistique français, laissant derrière lui un héritage riche et divertissant. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires, anecdotes et informations sur des personnalités artistiques, des événements culturels ou des domaines spécifiques, n'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner à notre chaîne. Ne manquez pas les vidéos à venir qui vous offriront des interviews exclusives, des analyses approfondies, des rétrospectives sur des artistes légendaires et bien plus encore. Abonnez-vous dès maintenant pour être informé de toutes nos nouveautés et pour être au cœur de la scène culturelle française.